... C'est fait. Le nouveau bâtiment de la circonscription d'action sociale de Loindilly, à Ponte-Noire, a été inauguré ce 19 février. Le geste a été accompli par Mme la ministre des Affaires Sociales et de l'Action Humanitaire, Irène Marie-Cécile Mungo Kibasa, qui, après la coupure du roman symbolique, a eu le grand privilège de découvrir l'ouvrage à travers une visite guidée. Elle donne ici l'intérêt de ce retrouvail. Cette construction est un maillon supplémentaire dans l'amélioration des conditions de travail du personnel, aux côtés des autres cases qui font aujourd'hui peau neuve, grasse, toujours à l'appui de l'AFD, en lien cette fois-ci avec le projet Téléma. Je suis d'autant plus heureuse, au terme de cet accord de financement, d'inaugurer la case de Loindilly, que la volonté inébranlable du Massa a toujours été de moderniser progressivement les conditions de travail du personnel au niveau déconcentré. Ce battement flambant neuf, dont les travaux ont duré un an, a été construit grâce au concours de l'Agence française de développement, avec un coût global de 98,554,412 francs CFA. Dans le même registre, Madame la Ministre a procédé au lancement officiel des PMA des allocations Lissung, un projet de riposte d'urgence à la Covid-19 favorisant la résilience des ménages très pauvres et vulnérables face aux chocs engendrés par la pandémie à coronavirus. Après donc l'inauguration de la séconscription d'action sociale de Loindilly, le tour reviendra à Brazzaville de voir la séconscription d'action sociale de Philou ouvrir ce port au public le 22 février. Au prochain.